Bonjour, je vous propose un petit tutoriel pour appréhender deux fonctions d'automatisation extrêmement utiles sous Excel, qui sont la fonction C et la fonction Recherche V. Alors on va partir d'un exemple. Vous voyez ici, nous avons un tableau avec une série de noms, et ces personnes ont eu des notes, Paul a eu 7, Sarah a 18, etc. Ce qu'on voudrait automatiser, c'est le fait ici, en cellule C5, de pouvoir taper un prénom, et si ce prénom est dans la liste, on va récupérer automatiquement ici, en D5, la note correspondant à ce prénom. Première option, c'est la fonction Si. On se met dans la cellule dans laquelle on veut récupérer automatiquement un élément qui viendrait du tableau d'à côté, et donc on va commencer à noter égal, ce qui fait l'appel à la partie des fonctions. On commence à taper Si, le logiciel nous propose un certain nombre de fonctions qui commencent par Si, c'est la première. Et là, on a un rappel des différents arguments de la fonction. Les arguments, ce sont les éléments qui permettent de la faire fonctionner. Donc il y a trois arguments, les arguments sont séparés par des points-virgules, et quand il y a des crochets, ça veut dire qu'ils sont optionnels. La fonction, elle commence par un test logique. Un test logique, c'est de tester une égalité, ou supérieur à, ou inférieur à, et on peut le faire par rapport à des valeurs, ou entre deux cellules. Donc là, notre test logique, ça va être de tester le contenu de la cellule C5, par rapport, alors pour commencer, au contenu de la cellule, ici, I4. Et si le contenu de C5 est égal au contenu de I4, alors là, on sera dans le cas d'un test qui sera vrai, et dans ce cas-là, la fonction Si va afficher ce qu'on aura mis dans la valeur Si vrai. Et si on n'est pas dans ce cas-là, on affichera ce qui se passe dans la valeur Si faux. Et donc, si on veut afficher la valeur Si vraie, on affichera le 7. Si c'est faux, c'est qu'on n'est pas dans le cas de Paul, et dans ce cas-là, on affichera autre chose, on n'affichera rien, en l'occurrence. Alors, on va tester. Si C5 est égal à I4, point virgule, du coup, on change d'argument, et là, vous voyez, on passe en surbrillance, c'est marqué, valeur Si vraie, et bien donc, si tel est le cas, on va afficher le contenu, donc la valeur de la note, c'est-à-dire J4. Et si ce n'est pas le cas, on va afficher aucune note. Alors, vu qu'on veut mettre un texte, il faut qu'on le mette entre guillemets, pour que ça puisse afficher qu'il n'y a pas d'un note. Voilà. Donc là, je n'ai aucun contenu, donc évidemment, il ne propose aucune note. Alors, si je lui mets Paul, la note de Paul, c'est bdb7, il a reconnu que ce qui était inscrit dans C5 correspondait à la valeur de I4, donc il nous a affiché la valeur Si vraie, à savoir le contenu de J4. Alors, évidemment, ça ne marche pas avec les autres prénoms, parce qu'on ne peut tester comme valeur qu'une chose à la fois. On ne peut pas lui dire si c'est ça ou ça ou ça ou ça. Il y a une autre fonction qui le fait, mais pas avec la fonction Si de base. Donc, si c'est le cas, et qu'on met un autre prénom, eh bien, il ne le reconnaîtra pas, il ne mettra aucune note. Alors, c'est un peu embêtant, mais en fait, il va falloir faire une autre fonction pour tester les choses. Alors, il y a un moyen, c'est de lui, ici, de reprendre la valeur SiFaux. Et dans la valeur SiFaux, eh bien, je peux refaire une fonction Si. En gros, j'ai d'abord testé ça pour vérifier si j'étais égal à la première possibilité dans mon tableau. Mais si ce n'est pas valable au niveau de la première possibilité dans mon tableau, peut-être que cette même cellule, alors, il faut que je remette un Si, si cette même cellule peut être égale à la deuxième valeur de mon tableau. Si c'est le cas, valeur Si vraie, je récupère la note correspondante. Et là encore, si ce n'est pas le cas, je peux continuer en remettant une fonction Si. Mon test, qui commence forcément par la valeur que je cherche à tester en fonction d'un autre contenu, Et là, je récupère cette valeur. Et puis, je peux continuer encore avec la quatrième et dernière valeur. Si ce contenu est égal à cette valeur, eh bien, j'affiche ceci. Et là, j'ai bel et bien un SiFaux qui correspond à aucune de ces quatre possibilités. Et dans ce cas-là, je peux très bien lui mettre aucune note. Alors après, je vais avoir évidemment un problème de parenthèse, parce que si je n'ai mis qu'une seule parenthèse, et c'est bien ce qu'il détecte, et donc, il repère en fait qu'il faudrait une deuxième parenthèse, une troisième parenthèse, une quatrième parenthèse. Bref, voilà, il le propose tout seul. Et ça fonctionne. Et là, vous voyez, Sarah, il a bien récupéré cette fois la note. Et si je tape Mathilde, eh bien, j'ai bien une autre note. Et si je tape Paul, je retombe sur ma note initiale. Donc ça, c'est la fonction Si, et c'est une fonction qui permet d'arriver à faire des tests simples. Le problème, c'est qu'on a vite à tester sur des tableaux qui ont beaucoup de valeur. Alors heureusement, avec Excel, on a d'autres fonctions. Donc ça, c'était la version avec la fonction Si. On va utiliser maintenant une autre fonction, qui est la fonction RechercheV. Et la fonction RechercheV, elle va nous permettre d'éviter d'enchaîner ces différentes options. Et l'idée, c'est toujours de taper un nom, et de récupérer la note dans ce tableau-là. Alors, on va utiliser la fonction RechercheV. Donc RechercheV, on commence à la taper. Et là, on voit qu'on a plus d'arguments, on en a quatre. Donc on a un premier argument qui sera valeur cherchée. Le deuxième, c'est table matrice. Le troisième, numéro de colonne. Et le quatrième, un argument qui est optionnel, mais qui est valeur proche ou valeur exacte. Valeur cherchée. Alors cette fois, c'est plus un test logique, mais il va faire un test logique automatique. Il faut simplement lui dire ce qu'il va tester avec le tableau qu'on va lui donner. Donc si on lui demande d'aller tester le contenu de cette cellule, on va lui dire d'aller le tester dans le tableau correspondant. Donc je prends l'ensemble de mes valeurs du tableau. et il faut obligatoirement que les valeurs que je vais tester soient dans la première des colonnes. Donc là, ça tombe bien, parce que la valeur que je vais inscrire ici, c'est soit Paul, soit Sarah, soit Yannick, soit Mathilde. Et donc, il pourra tester l'égalité à ce niveau-là. Et quand il tombe sur une égalité, il va ramener une valeur qui correspond, en fait, ici, à la deuxième colonne du tableau. En tableau, il a deux colonnes. Et donc, c'est le numéro d'index de colonne qu'il faut que j'inscrive ici. Je vais lui mettre 2. Et puis, pour terminer, le dernier argument, alors soit je demande une correspondance approximative, mais vu que je veux une égalité, je vais faire correspondance exacte. Et donc, il faut marquer faux. Il y a une autre utilisation très utile en approximatif, mais ça ne marchera pas dans ce cas-là. Et après, je peux fermer ma fonction. Alors là, on voit qu'il nous inscrit une erreur, Na, parce qu'en fait, il teste à partir de rien. Donc, vu qu'il n'a rien à tester, il ne ramène rien, parce qu'il n'y a aucun résultat. Mais si j'inscris ici Paul, eh bien, il nous ramène les choses. Et si j'inscris Sarah, on voit qu'il trouve aussi Sarah, et il nous ramène la valeur de la colonne 2, là où il a trouvé Sarah. Alors, on voit en fait que c'est une fonction pratique et qui permet de pouvoir gérer des tableaux qui peuvent être beaucoup plus longs. Et si on voulait le gérer simplement avec des fonctions-ci, il faudrait en imbriquer autant qu'il y a de valeur au niveau du tableau. Donc, ça serait évidemment une source d'erreur et une source de perte de temps, alors qu'avec un simple tableau, ça fonctionne. Alors, on pourrait récupérer une troisième colonne, une quatrième colonne. Par exemple, si j'ai l'adresse des personnes, eh bien, je pourrais récupérer en troisième colonne leur adresse, etc. Donc, c'est le fonctionnement, en correspondance exacte, de la recherche V qui correspond en fait à la même chose que feraient des fonctions-ci avec des égalités qui seraient imbriquées.